Ils ont dit qu'ils allaient me violer. Grosse pute, tu es une sous-mère. On m'a dit que j'étais moche. J'étais moche, t'as vu tes dents, ta peau est sale, ton corps est mort. Ces insultes, ces menaces, ces injures, trop d'entre vous les ont entendues à l'école, les subissent au quotidien. Et quand c'est terminé à l'école, ça repart dans les réseaux sociaux. Ces menaces, ces injures, ce qui vous rend la vie impossible, a un nom, c'est le harcèlement. Je ne veux pas accepter, pas plus que vous, que cette rentrée scolaire de demain se soit synonyme de calvaire. Que pour beaucoup trop d'entre vous, près d'un million, nous disent les chiffres, qui ont à subir ce harcèlement scolaire, que pour près d'un million d'entre vous, reprendre l'école signifie retrouver ces injustices, cette violence au quotidien et une vie impossible. Alors, face à cela, j'ai vu plusieurs, beaucoup d'entre vous, reçu des lettres. Je me souviens des témoignages de Nelson, Anissa, Hugo et tant d'autres. Nous agissons, avec l'ensemble de vos professeurs et toutes celles et ceux qui, chaque jour, font le nécessaire pour vous éduquer. Les conseillers d'éducation, les directrices et directeurs d'établissements, en les formant d'abord, pour détecter et accompagner, en mettant un numéro en place, le 30-20. Quand vous subissez le harcèlement à l'école, il faut appeler ce numéro. Et puis, en agissant avec les associations, en particulier e-enfance, on a mis en place ce numéro 30-18 et l'application 30-18, pour là aussi dénoncer le harcèlement sur les réseaux sociaux. Mais le message que je veux vous passer aujourd'hui, n'acceptez rien. Le problème est du côté de ceux qui vous insultent, vous agressent, vous rendent cette vie impossible. C'est eux qui ont tort. C'est vous qui êtes dans votre droit. C'est vous qu'on doit aider pour vous faire respecter. Et donc, nous ne cèderons rien. Donc, je voudrais que vous sachiez que vous n'êtes pas tout seul. Je voudrais que, dès que ça arrive, vous en parliez à vos parents, à vos camarades de classe, à vos professeurs. En tout cas, parlez-en, dénoncez-le. Et on ne lâchera rien face à celles et ceux qui vous rendent la vie impossible à l'école comme sur les réseaux. L'école, c'est fait pour apprendre, pas pour avoir une vie impossible, sans aucune justification. Ceux qui vous font tout cela ont tort. Et parfois, il faut aussi les aider, leur expliquer. En tout cas, il ne faut pas les laisser faire. Et on ne les laissera plus faire. Je compte sur vous et vous pouvez compter sur moi, sur nous. Bonne rentrée scolaire à toutes et tous.